Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMath, BatiMath 2019. Et avec moi, M. Damien Kidet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle bois chez E-Tech. Et je vais vous demander tout de suite de nous présenter E-Tech, s'il vous plaît. Alors, E-Tech est un éditeur français de logiciels de calcul de structure par éléments finis qui adresse tous les métiers, je dirais qu'on peut envisager, en particulier dans construction, génie civil et emballage. Alors vous, vous êtes plutôt sur le pôle bois, mais je vais vous demander de parler de génie civil avec deux logiciels que vous présentez ici à BatiMath, qui sont des logiciels, on va dire, institutionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors les outils que nous coéditons et distribuons avec le laboratoire central des ponts et chaussées sont des outils qui sont portés par cette institution qui s'appelle aujourd'hui LeafStar. César, qui est dédié au dimensionnement de toute la partie génie civil, géotechnique, excavation, tunnel. Et Alizé LCPC, qui est un outil dédié au dimensionnement des chaussées. Elles sont deux outils de rayonnement international. Sur Alizé, il y a une actualité qui est l'intégration d'une nouvelle norme, c'est ça ? Absolument. Une norme qui modifie effectivement la règle de dimensionnement des chaussées avec quelques modifications, entre autres, de coefficients. Et le logiciel César, c'est un logiciel à redécouvrir, c'est ça ? Tout à fait. Et pourquoi ? Tout à fait. Parce qu'il est doté aujourd'hui d'une toute nouvelle interface, beaucoup plus conviviale, sympathique à utiliser pour un outil qui est par ailleurs très riche. Donc l'importance de la convivialité de l'interface est grande. C'est l'essentiel même dans un logiciel. Geo5, de quoi s'agit-il ? Alors nous distribuons aujourd'hui une suite logicielle qui s'appelle Geo5 et qui est dédiée au dimensionnement des fondations. Ce sont des outils paramétriques très faciles à utiliser, constitués d'un ensemble de petits modules très sympas et efficaces. A qui s'adresse ce logiciel ? A tous ceux qui doivent dimensionner des semelles, des fondations, des micro-pieux, etc. Alors là, maintenant, on va venir sur les logiciels ACCOR, c'est ça ? Oui. Il s'agit de logiciels qui sont dédiés à la construction bois. Ça va du bureau d'études à l'artisan, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, au-delà de la construction bois seulement, ACCOR, c'est l'acronyme d'assistant de calcul par ordinateur. Et c'est dédié en fait à la construction, tous matériaux confondus, avec une très forte spécialité sur le dimensionnement des structures bois. Voilà, je dirais, c'est l'outil de référence aujourd'hui pour les bureaux d'études en particulier. Mais c'est aussi un outil qui est parfaitement adapté pour les artisans, les charpentiers, les petits bureaux d'études intégrés chez des constructeurs. Si on s'intéresse au bureau d'études et aussi aux artisans qui ont intégré un bureau d'études, vous avez vous intégré dans votre logiciel tout ce qui est CLT ? Oui, c'est la dernière grosse intégration dans le produit pour la partie, on va dire, bureau d'études, avec une solution pour dimensionner de façon explicite le produit CLT, qui est un produit qui est très complexe dans son comportement, effectivement. Et ça nous permet de le traiter aujourd'hui dans sa réponse à une sollicitation sismique. Voilà, donc on peut intégrer toute la problématique de la dynamique et de la sismique. Tout à fait. Sur les artisans, pour les artisans, quelles sont les nouveautés ? Alors, les nouveautés pour les artisans sont une solution qui est toujours plus intégrée, plus simple d'accès, je dirais, avec également des facilitateurs de modélisation des actions climatiques. On a un chargement aujourd'hui climatique automatique de la neige et du vent sur les structures 2D. Voilà, ce qui enlève une belle épine du pied, effectivement, puisque c'est une partie un petit peu complexe à traiter quand on fait du calcul. Voilà, donc quelque chose de plus simple, qui simplifie la vie. Tout à fait. Et ensuite, tout ça n'existe plus aujourd'hui sans le BIM. Alors, c'est vrai, c'est un vaste sujet. Comment vous intégrer, vous, le BIM ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Le BIM, c'est le partage de l'information. C'est une idée très simple et qui n'a rien de nouvelle, qui est liée aux évolutions technologiques et qui fait qu'il semble un petit peu stupide, effectivement, de régénérer une même information pour la garder dans son coin sans la partager avec d'autres corps de métier. Et on met un coup d'accélérateur sur le sujet, en particulier avec nos partenaires éditeurs de CAO Construction Bois. Voilà, donc plusieurs aspects, on a vu, à la fois sur le génie civil, sur tout matériau, mais aussi le bois. Et en plus, tout ça avec une accélération sur le BIM. C'est ça. Et puis, je vous invite à visiter notre nouvelle page Internet, qui est la page d'entrée, qui décrit en fait l'ensemble de ces métiers, sur itech-soft.com. Voilà, et on retrouvera tous vos logiciels sur cette page Internet, enfin, sur ce site Internet. Et ici, à Batimat, jusqu'à la fin de la semaine. Absolument, on présente tout. Merci, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV, nous parler d'Itech. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501